salut les filles alors je vais vous présenter un petit aspirateur de bureau ou de table j'en ai un pour le salon j'en ai un pour le bureau donc il se présente en trois petites parties comme ça donc vous avez le filtre le réservoir et le petit moteur qui fonctionne à pile donc deux piles que vous avez juste là ça se reclipse tout simplement vous suivez les petites flèches il faut bien l'emboîter au bon endroit voilà alors ensuite vous mettez le filtre quand vous voulez le nettoyer sous le robinet et puis vous laissez sécher là c'est pareil il y a un sens il y a des flèches ah si je l'avais bien mis attends voilà en fait il faut le mettre en même temps oui et tourner en même temps voilà et le compartiment réservoir pareil il y a des petites flèches voilà donc là j'ai laissé les trucs du dessin les sprays vous avez le petit bouton en hausse là voilà vous pouvez également faire les claviers d'ordinateur dans le salon nous sur la table on utilise pour le net de pain etc etc vous détaillez vous prenez votre petite poubelle c'est juste à dévisser et vous jetez ce que vous venez de ramasser et de temps en temps vous faites un petit ménage des accessoires donc bien sûr on nettoie jamais le champignon moi ce que je fais c'est que j'enlève le filtre je lave le filtre vous prenez une éponge bien essorée ou une lavette bien essorée et vous nettoyez l'intérieur comme ça mais surtout pas d'eau sur le compartiment il y a les piles ça vous pouvez le laver à l'eau ça à l'eau pas de problème sauf que avant de le réutiliser vous attendez juste tout simplement que tout soit bien sec avant de le réutiliser et voilà le petit champignon donc vous en avez plein de sortes vous en avez de plusieurs couleurs vous en avez en forme de coccinelle vous en avez en forme des pirates vous en avez un petit peu il y a aussi des petits cochons il y en a des tout simples noirs sans forme spéciale et celui-ci sur amazon je l'ai payé je crois 3 euros 80 un truc comme ça voilà donc c'est le top et puis une fois que vous le lavez même pour la gomme tout ce qui est les morceaux de gomme c'est fini de mettre le truc par terre ou sur le côté ou de ramasser sur un cd à mesure que vous faites de la poudre etc etc c'est super pratique ça coûte pas cher et pour le fonctionnement ces deux piles sous le chapeau voilà un gros bisous les filles